Vous êtes sur fréquences Paris pluriel 106.3 FM ou streaming sur le www.rfpp.net. Bonne émission sur Flèche Sensible. Nous recevons aujourd'hui Wilfried Wenling, qui est directeur de la Muse en circuit, une institution, un rouage essentiel de la création musicale contemporaine. Alors, sur les termes, est-ce qu'on dit musique contemporaine ? Est-ce qu'on dit création musicale ? Est-ce qu'on dit création musicale contemporaine ? Comment est-ce que tu définis, comment est-ce que tu appelles toi aujourd'hui les musiques que tu représentes ? Le terme que je préfère est sans doute celui de bizarre, parce qu'il est à la fois accessible à tous, et il permet d'englober au sens large toute la diversité de l'expérimentation musicale. En utilisant l'expérimentation, déjà, je tombe sur un terrain un peu glissant, qui parlerait plus des musiques expérimentales, qui sont quand même assez connotées aussi historiquement. Mais c'est vrai que la question des musiques bizarres et de la création musicale en général, en fait, est quand même un terme qui permet d'éviter de vraiment définir nos pratiques, ce qui est quand même un gros problème politique. Après, on a la chance d'être à un label national. La chance, oui, c'est une chance pour la Muse en tout cas, même si ça n'a pas défini son existence dès le départ, puisque la Muse n'a été labellisée qu'en 2006. Mais c'est tout de même aujourd'hui, en tout cas, une protection importante, notamment contre les aléas politiques ou budgétaires qu'on peut constater en ce moment. Donc, le Centre national de création musicale, qui est la Muse en circuit, a ce nom assez étrange de création musicale qui ne veut strictement rien dire et qui nous permet de faire beaucoup de choses autour des musiques différentes et qui est, à mon sens, assez caractéristique des défenses pour la tolérance et pour la liberté d'expression musicale en particulier. Alors, peut-être, Wilfried, avant de parler de la Muse en circuit de manière générale, peut-être que tout le monde ne te connaît pas forcément d'ici et d'ailleurs. Si tu veux, je peux faire un petit topo un peu sur ton parcours, mais je me dis que c'est peut-être plus cohérent si c'est toi qui te présente toi-même en quelques mots. Je peux essayer. On a toujours une vision encore plus biaisier de soi-même que celle des autres. Pour dire les choses rapidement, je viens plutôt d'une famille théâtrale. Mes deux parents avaient une compagnie de théâtre et donc j'ai grandi ensuite entre le théâtre de Chaillot de Vitesse et celui des Amandiers de Patrice Chéreau. Et donc, mon univers original, en fait, est plutôt celui de la scène et du spectacle vivant, ce qui m'a permis très tôt d'avoir une vision institutionnelle, surtout dans les années 80, puisque je commence à être âgé maintenant, et donc d'avoir vu se développer une forme d'opulence qui est largement contestable aujourd'hui, mais une forme d'aventure, en fait, et à nouveau de liberté et de confiance donnée au créateur dans les années 80, avec notamment l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ce qui a été vraiment une période qui était extrêmement faste pour plein de genres du spectacle vivant assez différents. Et donc, pour ne pas faire comme mes parents, j'ai fait de la musique. Et d'abord, plutôt du rock et du jazz. Et puis ensuite, j'ai découvert finalement, plutôt par l'art plastique, la création contemporaine, puisque la création contemporaine m'était familière, notamment grâce à Georges Aperguis, qui est une figure dont j'ai toujours été assez proche depuis enfant. Mais je n'en avais pas forcément une appréhension passionnée. Donc, il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour avoir des... On a toujours des déclics. En ça, je trouve que le choc culturel de Malraux est assez intéressant. Effectivement, on a tous à un moment des chocs culturels devant des tableaux, devant des œuvres, des choses qui nous bouleversent de façon intime, et qui nous ouvrent ensuite des portes vers des univers nouveaux. Moi, ça a été Jackson Pollock, qui m'a vraiment, effectivement, à la fois ouvert les portes de l'art contemporain, et en même temps, finalement, ceux de la musique contemporaine. Parce que je commençais par les biais de l'écriture, à m'intéresser un peu à la musique de décaphonique et ce genre de choses. Et j'y ai découvert, autour de la vingtaine, je dirais, finalement, donc très tardivement, un intérêt nouveau. Donc, j'ai découvert, finalement, la diversité de la création musicale assez tardivement. La noise musique, qui est très chère à mon cœur aujourd'hui, par exemple, j'ai découvert beaucoup plus tardivement, notamment avec des personnalités comme Kasper Toplitz, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir travailler. J'avais fait du noise avant, mais un peu sans le savoir, finalement. Parce que la question de l'émancipation, justement, de la question des notes et de l'harmonie, a été relativement tardive, même si je l'avais pratiqué très tôt à travers les différents groupes de rock dans lesquels je travaillais, pour en avoir une conscience un peu plus historique, il m'a fallu quand même quelques années. Le conservatoire, notamment, que j'ai pratiqué pendant très longtemps, ne nous enseigne absolument pas la question des musiques actuelles et des musiques alternatives. Donc, on a toujours à compléter ces lacunes et ces ignorances en matière musicale. Et heureusement, c'est une chose que je continue à faire et à développer aujourd'hui. Mais mon parcours a été entre l'académisme du conservatoire et des pratiques alternatives, autour notamment de groupes de rock et après de collaborations nombreuses avec l'improvisation et l'expérimentation. Mais un rock un petit peu particulier, parce que là, je vois, ce sont des formes un peu particulières, des formes opératiques qui mêlent texte, vidéo, électro-acoustique, instruments, voix. Ce n'est pas basse, guitare, batterie, punk rock, la défonce en buvant de la bière. C'est que c'est quand même une approche des esthétiques actuelles, musiques actuelles, qui sont quand même un peu travaillées. Notamment à travers tout ce qui va être transdisciplinarité. C'est vrai que j'ai essayé d'échapper au théâtre et je suis retombé dedans finalement assez vite. Et donc, l'influence que j'avais assez tôt de la scène finalement est revenue pour moi très vite. mais effectivement, je n'ai jamais été punk dans le sens où... Enfin, c'est compliqué parce que le travail, par exemple, il existe dans le punk aussi. C'est-à-dire qu'il est toujours présent, surtout en musique où on peut... Même si c'est effectivement... Le punk est toujours un cas limite assez intéressant parce que même en voulant se dégager de tout formalisme et de tout académisme, finalement, il y a toujours une forme de travail et d'expérimentation sur des formes alternatives. Et il y a toujours en fait un conservatisme, quel que soit le type de musique ou d'art qu'on pratique parce qu'on s'inscrit rarement dans quelque chose de totalement nouveau. Donc, il y a toujours des traces qui précèdent le chemin qu'on essaye de faire dans une soi-disant forêt vierge. Même si aujourd'hui, c'est très difficile de découvrir complètement des choses nouvelles. Il y a tellement de choses qui ont été expérimentées de diverses manières qu'on retombe souvent sur des chemins. Mais ça n'a pas grande importance. C'est aussi une espèce de cliché un peu du 19e siècle que de vouloir toujours faire du nouveau. Prévert disait que la nouveauté, c'est vieux comme le monde. Et on retombe un petit peu sur ces paradoxes-là. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit peu dans la ressucée finalement de choses qui ont été parfois faites mieux avant, mais qu'on redécouvre autrement. Et je pense que c'est ça qui est merveilleux dans la création, c'est de trouver une voix avec une langue déjà inscrite, dont on n'est pas forcément responsable, mais dont l'agencement des mots finalement crée une chose nouvelle et en tout cas personnelle. Est-ce que tu dirais que, comme beaucoup de compositeurs à qui j'ai posé la question, dans leur jeunesse, ils ont eu un groupe de rock et puis finalement, ils sont passés à autre chose. Ils sont rentrés au conservatoire, ils ont fait des classes de composition. et c'était une histoire qui appartient désormais au passé pour eux. Il y a toujours eu... Tous les compositeurs avec qui j'ai rencontrés m'ont tous dit quand on était jeune, j'ai eu mon groupe de rock et puis après, je suis passé à autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que tu viens de dire plus ou moins ? C'est-à-dire, est-ce que tu es resté dans une dimension populaire de la musique ? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit je passe à autre chose, je m'émancipe d'un parcours qui n'est plus le mien aujourd'hui par rapport à ce que tu faisais ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ce que je dis ? Je ne crois pas avoir vraiment eu ce sentiment de rupture. C'est plutôt l'ouverture en fait qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a quelque chose de négatif à vouloir rejeter une pratique en se qualifiant d'une autre. Je trouve que c'est trop restrictif, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que l'art contemporain notamment, et là je pense plutôt aux arts plastiques, m'étaient un peu étrangers. Et à un moment, effectivement, j'ai eu un déclic grâce à des œuvres. Donc c'est plutôt l'ouverture en fait. Et ça, j'essaie toujours de le cultiver aujourd'hui, de m'ouvrir à d'autres choses. Et la culture populaire est pour moi aussi une source de découverte et d'apprentissage régulier. La culture savante m'a toujours passionné et j'assume tout à fait bien le côté bourgeois éclairé qu'on évoquait un petit peu plus tôt dans la conversation. Et c'est une réalité effectivement de nos pratiques quasiment culturelles qui sont liées aussi à ces milieux sociaux. Mais ce n'est pas uniquement ça. Et tout le travail, notamment des politiques culturelles, ça a été de pouvoir offrir au plus grand nombre les choses les plus exigeantes. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas les plus libres. Pour moi, c'est vraiment des questions d'émancipation d'une pratique. J'ai eu les mêmes débats jeunes dans des groupes de rock que dans la musique contemporaine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de sectarisme, il y a toujours une forme de justification, d'auto-justification de ce qu'on fait. En disant, moi j'estime que la belle musique c'est ça et que les moches musiques c'est ça. Le discours esthétique est souvent assez creux derrière et on a beaucoup de mal à justifier, historiquement ou socialement, pourquoi est-ce qu'on fait telle ou telle chose. Ce que j'essaye de défendre en tout cas, dans ma pratique et a fortiori dans mes missions à la mise en circuit, c'est encore une fois ces questions de liberté. Et donc de pouvoir renouveler des formes. Alors renouveler c'est aussi très ambitieux. Est-ce qu'on renouvelle jamais quoi que ce soit ? Mais en tout cas de donner cette possibilité par des moyens financiers, par des moyens pratiques, par des salles, par des accès aussi à d'autres lieux, de pouvoir prolonger et questionner en permanence les pratiques et les formes. Changeons de débat. Oui, je m'emballe facilement sur ces débats-là, mais c'est parce que je suis passionné. J'ai constaté en regardant un petit peu ce que tu faisais, pour aller vers le travail que fait la mise en circuit, il n'y a quasiment aucun de tes travaux qui est solo. C'est toujours une collaboration avec un autre compositeur, avec une danseuse, un danseur, avec un poète, avec un auteur. Tu as déjà fait des projets solos, c'est un choix qui me semble être important pour toi dans la rencontre, d'avoir à construire un objet qui ne soit pas uniquement quelque chose qui vienne de toi, mais une collaboration. Est-ce que tu peux nous expliquer ce fait ? Oui, c'est une remarque très intéressante que je ne m'étais pas faite à moi-même. Donc, ça me permet effectivement de réfléchir un petit peu sur cette pratique-là que je ne peux pas expliquer complètement. Je pense qu'elle vient beaucoup de ma culture théâtrale et donc d'un travail finalement de plateau et d'un travail d'équipe. Donc, la question des ateliers qui est encore une fois proche du travail que faisait à Perguisse avec la thème à Bagnolet ou aux Amandiers, c'est que c'est vraiment travailler avec des artistes, pas dans cette hiérarchie justement de la musique classique, puisque la musique contemporaine est quand même principalement une émanation des musiques qu'on appelle classiques, même si ce n'est pas une appellation très très claire non plus. Mais donc, je n'ai jamais eu envie en tout cas d'être uniquement dans ce rôle de celui qui écrit et qui ensuite transmet une parole figée à des interprètes. J'ai toujours considéré que j'avais à apprendre des autres, à apprendre des interprètes et à chercher à améliorer mes idées au contact des autres créateurs et ne pas être uniquement dans cette dichotomie du créateur-interprète. Donc effectivement, j'ai toujours partagé le travail créatif avec des musiciens, évidemment, mais également avec des auteurs, des metteurs en scène, des circassiens, des danseurs. Et j'ai relativement peu pratiqué le solo, même si en fait, ça m'est arrivé, notamment au GRM. Mais ce n'est pas des pratiques effectivement qui ont été agréables, mais qui m'ont beaucoup stimulé finalement pour la suite. Notamment parce que bizarrement, quand j'ai travaillé en solo, j'ai beaucoup plus écrit et fixé les choses que je ne l'aurais souhaité. Alors que finalement, j'aime aussi me confronter à travers la rencontre avec les autres, au hasard aussi de ce qui émane par ce partage. Et la question du partage est vraiment pour moi quelque chose de majeur en art. Presque une chose qui définit quasiment ce qu'est l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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 sont salariés directement par la Muse, là où les coproductions sont uniquement des apports financiers à une compagnie ou un ensemble pour l'aider à monter son projet. Lorsqu'on est producteur délégué, on accompagne complètement les artistes dans le montage du projet, en allant chercher avec eux des partenaires de diffusion, des partenaires de production, et donc on est vraiment au cœur du projet. Donc c'est des choses qui ont été faites par la Muse, autour de Luc Ferrari et de David Gis, bien sûr, mais que j'ai fortement amplifiées depuis mon arrivée. Donc il y a ces deux axes-là qui sont les axes principaux. Les coproductions peuvent être uniquement parfois financières sur certains projets, et notamment des projets que malheureusement parfois on n'arrive à faire qu'à l'étranger, aussi pour des raisons esthétiques, parce qu'on défend beaucoup d'esthétiques dans l'écriture contemporaine notamment, qui n'est pas forcément beaucoup défendues en France. Donc on trouve plus facilement des partenaires européens et notamment allemands, mais également autour de tout ce qui est pluridisciplinaire, et qui croise justement les différentes pratiques. Donc les coproductions sont à la fois financières et en même temps, bien sûr, en accueil en résidence. Alors si globalement c'est des résidences d'une semaine, il peut y avoir des résidences plus longues, et c'est un questionnement pour moi assez important de comment équilibrer effectivement les différentes demandes, parce que dans notre secteur musical, entre guillemets, même si les frontières sont encore une fois très très poreuses, il y a des diversités de pratiques qui sont tout à fait énormes. Il y a des montages de pièces qui peuvent se faire en 2-3 jours, et d'autres au contraire qui demandent des mois de préparation, notamment pour les questions scéniques, ou pour les questions de recherche tout simplement. La question de la recherche artistique pour moi elle est vraiment fondamentale, et elle ne s'articule pas uniquement, comme on l'a un peu trop fait depuis notamment Pierre Schaeffer, autour de la recherche scientifique. C'est-à-dire que la recherche scientifique ou technologique est intéressante, mais elle n'est pas consubstantielle de nos pratiques, y compris électroniques. Là aussi pour revenir au punk, décidément ce sera une thématique, la question du lo-fi et de l'alternative technologique, elle est également très importante esthétiquement, parce qu'elle a permis de remettre aussi en question des formes de clichés de la création. On peut faire de la musique de mille façons différentes, et c'est ça qu'on essaye de défendre. Justement, est-ce qu'il y a une cohérence entre les différentes résidences, ou est-ce que chaque projet est différent, et ne rencontre pas forcément les résidences adjacentes, j'ai envie de dire. Mais je veux bien rapidement dire que c'est quelque chose qui n'anime pas du tout mon mode de sélection, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin du tout d'avoir de thème ou de cohérence de programmation. C'est même presque le contraire qui m'anime. C'est-à-dire que plus c'est incohérent et plus c'est divers, et plus effectivement j'ai l'impression d'être dans une mission qui défend toutes les émancipations. C'est-à-dire que je n'ai vraiment jamais cherché à créer des thèmes où de se dire « Là, ça va être plus guitare, ou ça va être plus rock, ou ça va être plus... » Quand ça arrive, c'est bien, et quand ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas pour moi la question qui est importante, et j'ai le sentiment que c'est souvent une espèce de truc de programmateur pour justifier des décisions qui sont beaucoup plus subjectives. Alors, Abby Patrix et Wilfried de Wendling, en résidence pour le projet Le Jardin des Délices. Marion Camille Palou, en résidence de recherche pour une création sonore autour du synthétiseur Serge. Tu m'arrêtes dès que tu veux dire quelque chose. Alors, sur la question du Serge, puisque c'est quand même aussi une particularité de la Muse, qu'il y a vraiment des trésors en matière de synthétiseurs modulaires, notamment. Alors, c'est aussi ces 40 ans d'histoire de la Muse qui font qu'il y a quelques technologies anciennes qui se sont accumulées, mais notamment le Serge qui a été construit pour Jean-Claude Delois, et qui est vraiment un modèle quasiment unique au monde, et qui est un synthétiseur aujourd'hui vraiment très apprécié, autant dans les musiques, disons, populaires ou actuelles, que dans les musiques expérimentales, notamment pour le son, en fait, et le type d'approche. En fait, c'est finalement des très vieilles machines, pour reparler de la technologie, mais qui sont aujourd'hui encore extrêmement demandées, et qui même ont un regain d'intérêt, en fait, tout à fait étonnant. Et donc, comme ça va être en 2023 les 50 ans de Serge Modular, et Serge Thérypnin est vivant en France, on va essayer de faire un mini-festival et un événement autour de Serge Modular, en invitant des musiciens, choisis par Serge Thérypnin notamment, qui créeront différentes pièces, dont la figure emblématique est Thomas Anker Schmitt, qui est un musicien qui vit aux Etats-Unis maintenant, mais qui est hollandais d'origine, et qui est vraiment une des grandes, grandes figures, à la fois dans la noise et dans le Serge Modular en particulier. Donc, il sera en résidence pendant quelques jours à la Muse, et il fera un concert en avril. Et Marion Camille Palou, qu'on a évoqué, qui est une jeune musicienne, performeuse, autour des pratiques alternatives aussi, qui était à Sonic Protest l'année dernière, et qui a fait deux performances vraiment étonnantes, et qui là vient travailler justement sur le Serge, et qui a eu ce qu'on appelait anciennement les commandes d'Etat, donc une aide à l'écriture, pour composer spécifiquement sur cet outil qu'elle découvre, là sur plusieurs semaines effectivement de résidence, et donc autour duquel elle va créer une pièce nouvelle. Donc cet hommage à Serge Modular, il est intéressant pour nous, parce qu'il inscrit aussi la Muse dans une histoire riche d'expérimentations autour des musiques électroniques au sens très très large, et en même temps parce qu'il fait rayonner autour de musiciens qu'on a peu accueillis encore pour l'instant. Sous-titrage ST' 501 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 mais pour les tout-petits en général. Et donc on a été invité à réfléchir sur différentes formes. Donc on monte des tournées qui vont se déployer sur 2023 autour de spectacles, notamment de Philippe Foch ou d'autres musiciens qui ont une expertise sur la petite enfance. Et on a eu l'occasion de travailler avec une initiative du département qui est assez ancienne, qui s'appelle Un Livre pour Grandir, que j'ai toujours trouvé magnifique, qui consiste simplement à offrir aux familles qui viennent d'avoir un enfant, un livre pour enfants. Donc ça représente 20 000 familles par an du Val-de-Marne qui reçoivent un livre, qui est toujours sélectionné avec grande attention. Et donc c'est toujours des œuvres d'art absolument magnifiques, parce que dans les livres pour les tout-petits, il y a vraiment un souci éditorial absolument étonnant. Et donc autant dans l'objet que dans la conceptualisation, c'est toujours des choses incroyables. Donc cette année, pour la première fois, on va pouvoir faire la partie musicale de ce livre qui sera distribué aux 20 000 familles du département avec des QR codes qui permettront d'écouter la partie musicale du livre, qui est donc le petit livre des grandes choses, sur lesquelles on a travaillé la musique avec Linda Hedje, qui est une artiste avec qui on travaille depuis longtemps, notamment autour du projet Fake, qui est un projet sous casque, qui permet d'explorer dans l'espace public une variation autour du Pyrgund d'Ibsen, qui rebondit sur la question de l'actualité. Donc il y a toujours une espèce d'interaction entre à la fois l'actualité, notamment politique, autour du mensonge ou ce genre de problématique, qui est très importante dans la pièce, et en même temps de faire rebondir la question de la réalité confrontée à un environnement qui n'est pas du tout celui du spectacle. Et la question des arts de la rue ou plutôt de l'espace public est vraiment quelque chose qu'on essaye de développer de plus en plus à la mise en circuit et une expertise qu'on commence à avoir quand même à travers différentes formes. Je suis parti sur différents chemins, mais parce que tout ça en fait sont liés de différentes collaborations qui en amènent d'autres et qui développent plein de thématiques différentes. Ah mais elle est peut-être là alors la cohérence dont tu ne souhaites pas. C'est ça. On n'échappe pas quand même à une forme de cohérence. Je te mets dans ma cuillère, je te fais fondre, et je te renvoie dans la masse. Père Guth, dans la masse ! Mais enfin, je suis moi-même ! J'ai été moi-même toute ma vie ! Père Guth, je viens de la grandeur ! Un jour, je serai roi et empereur ! Moi, retourner dans la masse ! Jamais ! Moi, être refondu comme un vulgaire poiréen ! Non ! Je veux être assez mauvais pour aller en enfer, ou assez bon pour aller au paradis, mais refondu dans la masse ! Quelle insulte ! Non ! Moi, je suis Père Guth ! Un vrai menteur ! Ah oui ! Oui, oui ! Tiens, Père Guth, tu sais ce que je vais faire ? Je vais t'éplucher ! Tu n'es que pelure ! Alors, tu enlèves ta première pelure, c'est le règne de Yendée ! M'en somme ! Tu enlèves l'autre ! Tu enlèves l'autre ! C'est la fière vert, le roi des trôles, le mensonge ! Tu enlèves l'autre ! C'est le chat-chardin, le trafiquant, d'esclaves, mensonges ! Tu rentres chez toi, mensonges, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces pelures ? Rien ! Du vide ! Du néant ! La nature se moque de nous. Nous ne sommes que pelures. Allez, moi je rentre chez moi. Au moins, Souleveig, tu sauras dire qui je suis. Tiens, regarde ! Regarde, viens ! Regarde ! Regarde ! Je la reconnais, ma cabane ! Elle est là ! Mon petit chalet en bois, avec les cornes de reine sur le fronton. Venez ! Venez ! Venez ! Approchez-vous, venez par là ! Venez admirer ! Venez ! Venez ! Venez ! Venez ! Je vais te laisser. Elle est là, elle m'a attendu pendant tout ce temps. Souleveig ! Souleveig ! Tu as fait de ma vie un long chant ravissant. Tu as fait de ma vie un long chant ravissant. Béni sois-tu d'être enfin revenu. Alors je suis perdu. Alors je suis perdu. Perdu ! À moins que tu me saches deviner les énigmes. Dis-moi leur nom. Leur nom ? Oh oui ! Oh oui ! Peux-tu dire où Père Gunt était tout ce longtemps ? Où il était ? Oh, l'énigme est facile ! Où étais-je moi-même, moi, tout entier, moi, vrai ? Dans ma foi, dans mon espérance, dans mon amour. Tu dis les mots qui trompent. De l'enfant, moi, tu es donc la mère ? Je la suis. Je la suis. Mais qui est son père ? Celui-là qui pardonne lorsque la mère l'en prie. Peter Thérémine. Alors je crois que tu en as déjà un petit peu parlé précédemment. L'arrière-petit-fils de Lev Thermen. L'inventeur du Thérémine sera dans les studios de la Muse pour une composition musicale autour du Saint-et-Serge. Alors je crois que tu en as déjà un petit peu parlé précédemment. Oui, mais là, c'est une question un petit peu différente parce que Peter, en fait, est un réfugié russe qu'on a accueilli notamment avec le soutien du Collège de France. Alors d'abord, on l'a soutenu, en fait, pour simplement qu'il ait un logement et de quoi vivre en France parce que suite à la guerre en Ukraine, il y a également des réfugiés russes qui sont en danger dans leur propre pays maintenant. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu rencontrer Peter et le soutenir pour sa venue en France. Et pour nous, c'était assez idéal puisqu'il est quand même de cette famille illustre du premier instrument électronique qui est le Thérémine. Thérémine est aussi un personnage absolument incroyable historiquement qui croise la recherche technologique et en même temps les drames politiques du XXe siècle. Et donc c'est assez émouvant d'accueillir son petit-fils pour expérimenter justement un peu les liens entre l'électronique d'hier et d'aujourd'hui. Et donc il est dans nos studios, notamment autour de ce trésor particulier qui est le Serge Modular. Et il va travailler sur différents synthés pour des projets qu'on présentera peut-être à la MUSE dans les mois qui viennent. Mais le lien premier qu'on avait était vraiment autour de son accueil en France. J'ai hâte de découvrir aussi et tout ce que j'ai entendu pour l'instant me réjouit absolument. Alors pour Meryl Ampe et Romain Perrault, sont deux artistes que j'apprécie particulièrement, qui œuvrent beaucoup autour des musiques électroniques, au sens assez large, même si Romain Perrault est notamment pour moi mythique aujourd'hui grâce à son personnage Vomir, qu'il a créé il y a quelques années, qui fait des performances particulièrement radicales et pour moi qui sont extrêmement importantes parce qu'elles questionnent toutes nos pratiques à un endroit que je trouve très très juste. Et là, ils sont partis effectivement d'une inspiration qui est vraiment issue de la pop culture pour développer un univers complètement différent dont les allusions à la musique de l'Adresse sont quand même assez éloignées. Donc ça, je les questionnerai aussi sur ce rapport-là, mais je trouve ça assez passionnant de pouvoir assumer des influences de la pop tout en assumant effectivement un bagage qui est tout autre. et donc là aussi, de ne pas se contenter des clichés et des habitudes qu'on a, de faire des références dans un seul milieu et de rester toujours sur une certaine forme de pratique. Là aussi, il y a une espèce de mélange des genres que je trouve tout à fait passionnant. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anne Montaron avec son émission création mondiale sur France Musique et son équipe qui sera en résidence ici pour l'enregistrement d'une pièce de Manuela Guerra qui est une jeune compositrice italienne. Une collaboration avec Anne Montaron, productrice à France Musique. Tu souhaites en dire quelques mots ? Du bien surtout parce que c'est vraiment une émission exceptionnelle et que défendre la création musicale sur France Musique est un combat de tous les jours. Et donc c'est vraiment quelque chose qui malgré l'émission de service public effectivement ne paraît de moins en moins évident. Et là aussi il y a quelque chose qui politiquement se dégrade très fortement. Si la démagogie est devenue effectivement la seule norme de la question audiovisuelle, à ce moment-là la question même du service public à mon avis n'a plus aucun sens. Et c'est quand même des dérives qui sont à l'oeuvre très très fortement dans de nombre d'institutions auxquelles vraiment j'essaie de résister le plus fortement pour encourager tout ce qui se fait de formidable. L'histoire avec Radio France pour la mise en circuit était très ancienne puisque Ferrari a été une figure très importante à travers notamment ses documentaires. Et ensuite comme compositeur, David Gis a été un producteur très important, en plus de sauver la muse à plusieurs reprises, il a aussi défendu de façon remarquable toutes les musiques différentes sur France Musique. Et donc on a un lien assez ancien avec Radio France qui nous a beaucoup aidé au moment des travaux puisqu'on a fait des gros travaux en 2019-2020 pour notamment agrandir les studios et donner des moyens plus ambitieux aux artistes qu'on accueille. Et ils ont à la fois, ils nous ont beaucoup aidé notamment pour l'acoustique et on les accueille régulièrement, notamment pour les missions Création Mondiale. Et on a différents projets aussi avec Anne Montaron autour de l'improvisation qui est chère à notre cœur. Alors on peut finir sur deux derniers projets. Le dernier de notre liste est le premier que je n'ai pas cité. Anne, James, Chaton et Andy Moore en résidence pour une création sonore et littéraire. Il n'y a rien de plus pour le moment sur ce que c'est exactement ? Je n'en ai pas beaucoup plus non plus, mais je ne t'en demande pas beaucoup plus non plus. Là aussi, on essaye vraiment de protéger le plus possible les libertés de recherche et de création. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour accueillir des artistes. Je ne sais pas forcément s'ils veulent travailler sur un sujet et je ne leur demande pas forcément. Après, là, on est tout à fait en confiance parce qu'Anne James, Chaton et Andy Moore, on les a déjà accueillis pour un précédent projet qu'on évoquait avec Sir Stone Moore et qui a donné lieu notamment à un livre-objet qui est assez magnifique autour de l'histoire du punk. Décidément, on n'y coupera pas. Et donc, on est ravis de pouvoir les accueillir à nouveau parce que c'est vraiment des croisements où la question littéraire et poétique est assez importante pour moi. C'est quand même presque une chose assez récurrente dans beaucoup de projets qu'on accueille. Et Anne James, il est entre la poésie et la musique et les arts plastiques de façon tout à fait singulière et toujours passionnante, quels que soient les projets qu'il développe. Et sa complicité avec Andy Moore est ancienne et fructueuse. Donc, on est ravis de les accueillir à nouveau. En Amérique, les camelots font des tourtours de passe-passe avec les mouches de la musique d'orchestre. En Amérique, les danseurs volent les bijoux des danseuses en dansant et se battent à coups de bâton pour un mouchoir blanc. En Amérique, les fermiers règlent leurs différends avec des fourches. En Amérique, les noirs se font couper les cheveux dans les salons de coiffure réservés aux noirs. En Amérique, les maris infidèles ont des enfants bâtards qu'ils passent ensuite chez de vieilles femmes noires. En Amérique, les ouvriers sans emploi posent des travers sur les voies de chemin de fer pour trouver du travail. En Amérique, les prisonniers dorment à même le sol de la cellule. En Amérique, les dentistes soignent le mal de dents avec du whisky. En Amérique, les cochers chantent des chansons vulgaires. Et puis alors, hier soir, il y a eu un live d'Eva Mendoza. Superbe. On en écoutera un extrait. Voilà, on peut terminer sur ce qui s'est passé hier soir. Une prestation très proche, oui, toujours du rock, punk, je ne sais pas. Mais en tout cas, une présence guitaristique évidente et une voix dont on ne pensait pas qu'elle émergerait. Qu'elle émergerait et qui finalement, à un moment donné, dans le set, apparaît avec la guitare. Et voilà, c'était un très beau moment de musique. Pour moi aussi, j'étais absolument ravi de découvrir son travail. Je connaissais relativement peu et que j'ai découvert vraiment grâce à Fabien qui programme le festival Sondiver. Et qui était notre première collaboration avec Sondiver, pas la première collaboration dans l'histoire de la Muse. En tout cas, c'est la première fois qu'on accueillait un concert de Sondiver à la Muse. Et c'était vraiment un moment très fort qui là aussi est un croisement aussi un peu esthétique. Puisqu'il y a une influence rock qui est très claire et très belle en plus, autant dans la voix que dans le jeu de guitare. Et clairement, en même temps, d'autres formes qui ne sont pas du tout issues du rock, dans des chemins notamment mélodico-harmoniques. Qui sont complètement entre des influences un peu classiques dans des formes de déconstruction harmonique. Et en même temps, à travers le drone également, dans la puissance sonore notamment. C'était pour moi une découverte tout à fait réjouissante pour des musiques typiquement hors normes, qu'on aime particulièrement défendre. Et la guitare électrique, c'est vrai, une chose aussi qui est pour moi un instrument émancipateur à la croisée de l'histoire instrumentale et des musiques électroniques. Et qui a été relativement peu pris en compte dans les musiques contemporaines en général. Donc c'est vrai que j'aime particulièrement défendre cet instrument-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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